Bonjour, dans cette vidéo on va parler de quelque chose d'assez important qu'on appelle l'univers d'une expérience aléatoire. Alors une expérience aléatoire, je te rappelle rapidement, c'est une expérience que tu peux faire plusieurs fois et dont tu ne peux pas prévoir le résultat à l'avance. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est que dans une expérience aléatoire, en général, tu peux savoir quels sont les résultats possibles de cette expérience. Et c'est exactement ça qu'on appelle l'univers d'une expérience aléatoire, c'est l'ensemble de tous les résultats possibles de cette expérience. Alors un exemple très simple d'expérience aléatoire, c'est le lancer d'une pièce de monnaie. Lancer d'une pièce de monnaie. Tu jettes une pièce de monnaie, équilibrée ou pas d'ailleurs, et les résultats possibles, il y en a deux. C'est soit la pièce retombe sur le côté face, soit elle tombe sur le côté pile. Donc là, j'ai noté l'univers de l'expérience aléatoire qui est le lancer de cette pièce. Il y a deux résultats possibles, face ou pile. Voilà. Alors évidemment, ça c'est un exemple très simple. Un autre exemple assez simple, c'est celui du lancer d'un dé cubique, d'un dé à six faces. Et dans ce cas-là, l'univers de cette expérience, ça sera obtenir un, obtenir deux, obtenir trois, ou quatre, ou cinq, ou six. Donc il y aura six issues possibles. Alors les issues possibles, un petit peu de vocabulaire, on appelle ça aussi des événements élémentaires. Alors c'est très intéressant de connaître l'univers d'une expérience aléatoire, notamment quand tu dois calculer des probabilités. Si par exemple ici, pour le lancer de cette pièce de monnaie, tu sais que les résultats sont équiprobables, donc qu'il y a autant de chances d'obtenir face que pile, c'est le cas si ta pièce est bien équilibrée, non pas truquée, eh bien tu vas pouvoir calculer des probabilités, définir la loi de probabilité de cette expérience aléatoire. Alors là, on va quand même se pencher sur un exemple un petit peu plus compliqué que cela. Donc je mets ça de côté pour ne pas qu'on se trompe. Et en fait, on va considérer une nouvelle expérience aléatoire, gastronomique on peut dire, c'est-à-dire qu'on va rentrer chez un glacier et choisir une glace. Et en fait, ce glacier propose trois parfums. Alors je vais l'écrire ici. Il y a donc trois parfums. Il y a des glaces au chocolat. Il y a des glaces à la fraise. Et puis des glaces à la vanille. Donc tu as le choix entre ces trois parfums. Et tu peux aussi choisir la taille de ta glace. Donc je vais l'écrire ici. Tu peux choisir une petite glace, une glace moyenne, ou bien une glace, une grande glace. Voilà. Donc l'expérience aléatoire qu'on considère, c'est le choix d'une glace dans ce magasin. Alors si tu y réfléchis un petit peu, je crois que tu arriveras facilement à énoncer toutes les issues possibles de cette expérience aléatoire. Donc à déterminer l'univers de cette expérience aléatoire. Tu peux par exemple choisir une petite glace au chocolat, une grande glace au chocolat, ou bien une petite glace à la fraise, et ainsi de suite. Donc tu arriveras facilement à déterminer l'univers de cette expérience aléatoire. Mais parfois c'est un petit peu plus compliqué, notamment si tu as plus de caractéristiques que ça. Donc ce qui est intéressant, c'est d'arriver à trouver des représentations pratiques pour bien visualiser cette expérience aléatoire et son univers. Alors ici, ce que je te propose déjà, c'est de commencer par faire une représentation qu'on appelle un schéma en arbre, et qui est vraiment très très pratique. Alors ici, ce que tu peux faire, c'est commencer, pour choisir ta glace, tu peux commencer par choisir le parfum. Donc il y a trois possibilités, tu peux choisir une glace au chocolat, je vais le noter avec un C, ou bien une glace à la fraise, je note avec un F, ou bien une glace à la vanille. Voilà. Et évidemment, ça ne suffit pas, puisqu'il faut maintenant que tu choisisses la taille de ta glace. Donc si tu as choisi une glace au chocolat, tu peux choisir une petite glace au chocolat, ou bien une glace moyenne au chocolat, ou bien une grande glace au chocolat. Si tu as choisi une glace à la fraise, c'est exactement la même chose, elle peut être petite, ou bien si tu préfères, tu peux choisir une moyenne, ou bien une grande. Et enfin, si tu as choisi une glace à la vanille, c'est exactement le même principe, tu peux l'avoir choisie petite, ou tu peux la choisir moyenne, ou tu peux la choisir grande. Voilà. Ça c'est très utile, parce qu'on voit tout de suite toutes les issues possibles de mon expérience aléatoire. Donc on voit tout de suite l'univers de cette expérience aléatoire. Ici, si tu regardes cette branche-là, je vais le faire d'une autre couleur, si tu regardes cette branche-là ici, voilà, ça correspond à avoir choisi une petite glace au chocolat. Si tu choisis cette branche-là, par exemple, qui se termine ici, eh bien ça correspond à avoir choisi une grande glace à la fraise. Et si, par exemple, tu choisis cette branche-là ici, donc qui se termine ici, eh bien ça revient à avoir choisi une glace à la vanille de taille moyenne. Donc ça c'est très intéressant. En fait, chaque fin de branche ici représente une issue de ton expérience aléatoire. Et ce qu'on voit tout de suite, c'est qu'il y a neuf issues possibles. Il y en a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Voilà. Alors on aurait pu faire un schéma en arbre différent pour la même expérience aléatoire, en choisissant d'abord la taille. Si tu veux, on peut le faire. Donc si tu choisis d'abord la taille, tu as la possibilité de choisir une petite glace, si tu n'as pas très faim, ou bien une moyenne, ou bien une grande, si tu es très gourmand. Et puis évidemment, si tu as choisi une petite glace, maintenant il faut que tu choisisses le parfum de cette glace. Donc elle peut être au chocolat, ou bien à la fraise, ou bien à la vanille. Et si tu as choisi une glace moyenne, c'est pareil, il te reste toujours le choix du parfum, soit au chocolat, soit à la fraise, soit à la vanille. Et si tu as choisi une grande glace, et bien tu peux la choisir au chocolat, à la fraise, ou à la vanille. Et tu vois, là aussi, on voit tout de suite toutes les issues de l'expérience aléatoire, et en particulier on voit combien il y en a. Alors c'est très très utile, parce que si tu dois calculer des probabilités dans cette expérience aléatoire, et en supposant que tous les choix possibles sont équiprobables, et bien il suffira de compter les branches qui correspondent à ton événement, pour pouvoir calculer la probabilité de cet événement. Donc c'est vraiment très très pratique, on verra ça dans d'autres vidéos, on verra comment se servir de ces arbres dans d'autres vidéos. Là ce que je vais faire, c'est te montrer une autre manière de représenter cette expérience aléatoire, pour en voir l'univers directement. En fait, on peut aussi faire un tableau, un tableau à double entrée. Alors je vais le faire comme ça, je vais mettre en ligne les parfums, donc on peut avoir chocolat, ou bien fraise, ou bien vanille. Bon là je les ai écris entièrement, j'aurais pu mettre uniquement les initiales. Et en colonne, je vais mettre les tailles. Donc on a dit qu'il peut y avoir des glaces petites, moyennes, ou grandes. Voilà. Donc tu vois là, le tableau est en train de se dessiner, maintenant je vais tracer les lignes et les colonnes. Donc voilà. Je ne sais pas si tu vois ce que je m'apprête à faire. Voilà. Donc en fait je fais un tableau dans lequel les deux caractéristiques de mon expérience vont entrer en ligne de compte. Et une fois que j'ai fait ça, donc j'ai mis la caractéristique parfum en ligne ici, la caractéristique taille en colonne ici, et maintenant dans cette case-là, évidemment, ce que j'ai c'est une glace au chocolat. Je vais l'écrire maintenant avec les initiales simplement, ça sera plus rapide. Au chocolat et petite. Et en fait, dans toute cette ligne-là, je vais avoir des glaces au chocolat. Donc je peux déjà mettre le C partout pour dire que toute cette ligne-là, ce sont des glaces au chocolat. Ici, j'ai une glace au chocolat de taille moyenne et ici, j'ai une grande glace au chocolat. Dans cette ligne-là, je vais avoir des glaces à la fraise. Voilà. Et dans cette case-là, j'ai une glace à la fraise de taille petite. Ici, j'ai une moyenne glace à la fraise et là, j'ai une grande glace à la fraise. Ensuite, dans la dernière ligne, je vais avoir des glaces à la vanille. Donc j'ai vanille, vanille partout. Et puis, par contre, ici, c'est une glace à la vanille, une petite glace à la vanille. Ici, c'est une glace à la vanille moyenne. Et ça, c'est une grande glace à la vanille. Voilà. Et ça, c'est une autre manière très utile de représenter une expérience aléatoire où il y a deux caractéristiques, comme ça. Et on peut très bien se servir de ce tableau-là pour faire des calculs de probabilité, exactement comme ce que je t'ai dit ici pour le schéma en arbre. On peut remarquer que dans ce tableau, tu vois, si je considère cette colonne-là, eh bien, je n'ai que des grandes glaces et j'ai à chaque fois les trois parfums possibles. Là, je n'ai que des glaces moyennes dans cette colonne du milieu. Et ici, je n'ai que des glaces petites. Donc, c'est une manière d'organiser les résultats possibles de l'expérience aléatoire qui est aussi très, très pratique. Je te fais remarquer quand même qu'il y a une certaine limite à cette représentation par un tableau à double entrée, puisqu'en fait, il faut absolument que l'objet de ton étude n'ait que deux caractéristiques. Ici, par exemple, si on pouvait choisir entre une glace en cornée ou une glace en boîte, par exemple, il y aurait donc trois caractéristiques et tu ne pourrais pas représenter ces trois caractéristiques avec un tableau à double entrée. Et une autre limite importante, c'est que cette représentation en tableau, comme ça, à double entrée, tu ne peux l'utiliser que dans le cas d'une situation d'équiprobabilité. Alors que le schéma en arbre, lui, c'est une représentation qui est tout à fait générale, que tu pourras utiliser dans tous les cas. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Dans d'autres vidéos, on verra comment calculer des probabilités en utilisant ce type de représentation de l'univers de nos expériences aléatoires. Et en tout cas, j'espère que, pour l'instant, cette vidéo t'aura servi à comprendre comment est-ce qu'on peut organiser, représenter l'univers d'une expérience aléatoire. Sous-titrage Société Radio-Canada